la question aujourd'hui donc c'est quel est le meilleur moment de la journée pour apprendre la guitare alors si la question concerne l'apprentissage des nouvelles choses des nouvelles informations évidemment c'est le matin car si on suit la nature des choses on va dire comme ça le matin nous sommes quand même plus frais que le soir nous sommes d'accord parce que après la nuit notre cerveau est frais donc il s'est bien reposé donc il est prêt à accueillir les nouvelles informations donc je vous conseille vivement pour moi en tout cas je trouve que de voilà 9h midi c'est vraiment top donc après on commence à avoir faim non mais bon en tout cas voilà si on mange pas aussi on peut travailler un peu plus donc et manger vers 14 heures comme ça vous terminez bien votre apprentissage et surtout l'énergie ne va pas dans les gestions d'accord je précise bien parce qu'à partir du moment où on a mangé enfin moi personnellement je parle de moi et je vois sur sur mes élèves voilà les élèves ils s'endortent à moitié en cours donc ils sont à moitié là ils écoutent et tout le monde a un peu préparé donc tout dépend ce qu'on mange aussi donc on m'a déjà demandé de faire des vidéos là dessus comment mieux apprendre comment stimuler le cerveau donc les plantes qu'on peut utiliser etc donc mais en tout cas pour moi donc le meilleur moment pour apprendre c'est forcément le matin mais on connaît notre horloge biologique tout le monde le sait que les enfants ils apprennent mieux le matin d'où la bataille dans les écoles pour qu'ils terminent plus tôt dans les écoles justement parce que ça sert plus à rien de les garder à 15 heures 16 heures 17 heures au collège et lycéens donc voilà donc on part aussi là dessus je pense que justement l'apprentissage les nouvelles notes les nouveaux cours ça c'est plutôt le matin mais tout le monde ne peut pas le faire bien évidemment aussi donc chacun travaille comme il peut il ya aussi des gens qui travaillent très très bien la nuit donc ils sont au calme sont tranquilles ils arrivent à assimiler la formation donc je pense que chacun doit choisir aussi les moments par rapport à son travail son mode de vie c'est naturellement par rapport à la nature évidemment c'est le matin tout le monde le sait c'est juste de la science mais après encore une fois je sais que quand je prépare des concerts je rentre du travail des fois le soir et je dois faire encore une petite heure à 9 heures 10 heures du soir des petits passages la rectification donc notre le cerveau travail quand même les doigts les automatismes c'est top quand même donc on n'apprend peut-être pas vraiment des nouveautés le soir en tout cas je pense que ce sera moins rapide et moins efficace mais en tout cas on travaille très bien aussi les doigts et donc je viens fermer les yeux quand je travaille le soir justement je revois tout mon programme que je dois jouer donc c'est pas que je m'endors à moitié mais je me mets dans les têtes à vibration vous savez donc ceux qui savent un petit peu ce que c'est l'hypnose directionienne ou l'hypnose médicale donc c'est les gens justement qui se trouvent entre veille et sommeil donc c'est très très bon pour pour notre corps humain et c'est là que justement on peut aussi instaurer les baux automatismes entre ces deux ces deux vibrations donc nous sommes en fait dans la journée dans les têtes à vibration c'est un peu haut donc après relaxation c'est alpha donc quand on est tranquille voilà un peu relaxé tout va bien pour nous ensuite donc justement c'était ta vibration c'est entre veille et sommeil et ensuite c'est delta donc là on dort et justement je trouve que ce travail là le soir il est très efficace dans les têtes à vibration cette zone là c'est assez bien pour les doigts et pour pouvoir justement ne pas se frustrer le soir on sait qu'on est tranquille le matin on peut être un peu énervé parce qu'il y a quelque chose qui marche pas on est là oh là là ça va jamais on va jamais y arriver donc le soir on est déjà fatigué donc on a plus envie de s'énerver de dire oh ça marche pas votre vie je vais me coucher voilà donc c'est voilà je pense que chacun doit trouver sa façon de faire en tout cas ça c'est la mienne donc et je trouve que il est assez intéressante aussi donc à vous de trouver votre façon de faire